La commission collective nous permet de négocier chaque année les salaires de la branche et c'est la partie la plus diligente qu'il conforme. Depuis plusieurs années, nous constatons que du mois de mars, nous sommes passés au mois de juin et notre dernier accord signé de la branche a été le 26 juillet. Ce qui veut dire que les salariés ont perdu 6 mois de salaire sur pratiquement leur coût de revient au niveau de leur travail. C'est le coût de la vie. Et ça, nous le regrettons énormément et les patrons, c'est volontairement qu'ils le font. Et ça veut dire que le coût de la vie que nous avons obtenu sur les 1-2%, ce sera uniquement sur 6 mois. Bien, alors ça c'est la première interrogation que nous avions. La deuxième c'est concernant justement le chantier de la SAMAC. Puisqu'il y a un grand chantier qui va moderniser l'aéroport du Lamantin. Comment le marché a été passé puisque le syndicat CGTM du bâtiment est monté au créneau contre le donneur d'eau ? Oui, c'est un marché de plus de 55 millions d'euros sur la construction du nouvel aéroport régional de Lamantin. Donc ce marché a été attribué à la société INZO, qui est la société qui a construit la Tour Lumina. Et cette société dit pouvoir travailler pour faire venir des salariés détachés. Nous, nous sommes totalement opposés, premièrement, du fait que la société dit dans ses propos ne pas trouver de techniciens, de salariés capables de construire de tels bâtiments. Nous avons dit à cet employeur que Martinique, il y a des ouvriers qualifiés pour pouvoir mener ces travaux. Mais en réalité, ce que nous constatons, c'est le coût de travail, le coût de revient que cette entreprise emploie les salariés détachés parce qu'elle refuse de payer les salariés au taux de la convention collective du BDB Martinique. Et il y a une autre chance, c'est que dans l'interview, tu disais qu'effectivement, INZO sous-traite à des prix très bas. Absolument. Le problème, c'est que ne sachant pas faire le travail, ils disent que les entreprises martiniquaises aussi ne sont pas assez qualifiées. Donc, elles proposent de sous-traiter une partie du marché et tout de suite après, on constate que, sous prétexte de ne pas pouvoir faire le travail, elles font venir parce qu'elle ne va pas sous-traiter. Elle dit qu'elle va sous-traiter, mais en réalité, c'est une manière de se sortir et après, automatiquement, elle fait venir. Et toute la main d'oeuvre et aussi tous les matériaux pour pouvoir construire ce marché. C'est exactement la pratique qu'elle a faite pour la tour luminaire. Et nous avons dit que s'il faudra organiser les travailleurs détachés, nous allons les organiser parce qu'il faut que ces salariés soient payés autour de la convention collective du BTP. Parce que nous avons déjà dit que le marché du travail martinique, il n'y a pas qu'INZO, même les collectivités publiques font des marchés d'appel d'offres. Et c'est uniquement les entreprises européennes, que ce soit martinique première sur son nouveau bâtiment de la tour luminaire, que ce soit la collectivité territoriale martinique qui attribue le marché de la fibre optique à la société portugaise, d'accord ? Martin Premier, société espagnole, la société portugaise pour la fibre optique et maintenant, c'est la SAMA qui attribue ce marché à une société portugaise. Question contre contre contre. Est-ce que le syndicat CGTN du bâtiment envisage la mobilisation des salariés si parfois les choses ne se passent pas normalement ? Absolument, je l'ai dit et nous allons toujours monter au créneau, faire tout ce qu'il faut pour que les salariés du bâtiment puissent demander et exiger l'application de la convention collective pour l'ensemble de ces marchés, je dis bien sur l'ensemble de ces marchés, parce qu'il est haut de question que les martiniquais ne soient pas retenus pour l'exécution de ces marchés. Merci.